Et yo ! Bonjour les caïchouas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu particulière, oui, parce qu'avec la hype des nouveaux serveurs, vous êtes énormément, vous demandez comment jouer sur PC en toute légalité. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment jouer en toute légalité depuis ton appareil iOS, donc un iPhone, ou même ta tablette Apple. Car on sait que iOS et Android sont, on va dire, deux logiciels bien différents, et on a eu des vidéos telles que Vizor, qui ne fonctionnent pas forcément sur iOS. Dans cette vidéo, je vais te montrer du coup comment jouer légalement, de façon totalement légale, sans aucun problème, en projetant ton écran. Donc je vais te montrer la version pour moi qui est le mieux, j'ai essayé plusieurs logiciels, je me suis dit lequel me convient le mieux. Alors, petit inconvénient, la qualité est moins belle par rapport à notre appareil mobile. Mais je vais te montrer tout ça en vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, je te rappelle que tu peux venir t'abonner. C'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir de voir la communauté des Quechua s'agrandir, n'hésitez surtout pas. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, avec la hype des nouveaux serveurs, j'espère que vous serez très nombreux à me suivre sur Twitch, car je vous rappelle que dès mercredi, il y a de nombreux cadeaux à gagner. Sans plus attendre, on passe tout de suite à la vidéo. Donc déjà, voici ce qu'on va aller faire. On va se rendre sur Google, et tu vas aller rechercher dans la barre de recherche, Do One. Voilà, Do One, tu rentres, et c'est le premier lien que tu vas avoir. Donc, hop, je clique dessus, et là, tu arrives sur le site. Alors, il y a deux types. Il y a la version gratuite. Donc, prix du forfait, 9 euros, c'est à l'année. Voilà, c'est à l'année, je vous le dis, c'est à l'année. Je vous en parle tout de suite, parce qu'on va en parler aussi dans le reste de la vidéo. Mise en miroir d'écran filaire iOS prise en charge, prise en charge. Donc, vous voyez, même en Wi-Fi, ça fonctionne. Je vous conseille quand même du câble, je pense que ça reste quand même mieux, et vous allez voir aussi pourquoi. Ensuite, mise en miroir d'écran hybride. Toute combinaison de filaire sans fil iOS et Android, oui, car cette version est aussi compatible avec Android. Alors, je n'ai pas d'Android, donc je ne peux pas essayer. Mais en tout cas, si ça fonctionne avec Apple, il n'y a pas de doute, ça fonctionne avec Android. Alors, on a aussi une rotation de vidéo. Qu'est-ce qu'on a de différent ? Alors, on peut venir brancher plusieurs appareils. Donc, pour ceux qui vont jouer en multi-compte, vous pouvez venir brancher jusqu'à 4 appareils. Du coup, directement sur Douane et jouer, du coup, via votre PC, quoi. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Moi, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je trouve que jouer à 4 comptes en Dofus Touch, je trouve que c'est gâcher le plaisir. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que je vais jouer en duo-compte quand je serai solo. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va venir jouer avec moi, j'arrêterai mon duo-compte. Genre, je serai en solo. J'aurai un personnage principal et un qui va me suivre tout le long de l'aventure. Mais c'est vraiment, on va dire, en cas de besoin, en cas de nécessité, pour le démarrage au début des serveurs, je pense qu'il y a de fortes chances que, par exemple, je vais jouer en duo-compte. Et puis ensuite, vous voyez, écran d'enregistrement parce qu'on peut enregistrer sur son écran 2 minutes et pas de limite. Et après, filigrane. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne vais pas vous mentir. Filigrane, oui, non. Alors, oui, alors je crois savoir ce que c'est filigrane. Vous allez voir. Je vous conseille, du coup, de télécharger la version qui correspond à votre PC. Donc, moi, je suis sur Windows. Je vais cliquer sur Windows. Alors, je l'ai déjà téléchargé, mais je vais la re-télécharger pour vous. Hop, vous voyez, je clique dessus. Et là, on va faire Oui. Voilà. Donc là, je suis en train de faire Oui. Donc, il y a un petit menu qui est apparu. Donc, Next. J'accepte. Next. J'installe. Vous allez voir, ça va hyper vite. Franchement, il n'y a pas de problème. Vous allez voir que c'est même très, très, très rapide. Tête, tête, tête. Hop, on va se mettre comme ça dans mon téléphone. Et là, le logiciel va s'ouvrir. Alors, vous allez voir, rien de compliqué. Je vais juste me mettre en mode ne pas déranger. Comme ça, moi, il n'y aura pas les notifs parce que là, je reçois plein de notifs en plus. Donc, ce n'est pas le but. Donc là, je vais me brancher le câble USB pour l'iPhone. Et douane, il est juste là. Alors, tu vois, il y a plein de réglages. Je vais te mettre comme ça. Donc, tu vois, il y a des paramètres. Donc, tu peux modifier la langue. Donc, je te conseille parce que quand même, les menus, fullscreen, tu peux régler ton appareil iOS, vidéocasting, tu peux enregistrer aussi le son. Chose qui est très importante sur certains mirroring. On ne peut pas avoir la capture de son. Là, on peut l'avoir. Je vais venir brancher directement mon téléphone. Et vous allez voir, je n'ai rien d'autre à faire. Regardez. Hop, ça demande. Ça est en train d'installer les pilotes. On laisse faire. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Là, il va vous demander de faire confiance à l'appareil. Je vais faire oui. Donc, j'ai fait confiance à l'appareil. J'ai cliqué sur oui. Faire confiance. Il te demande, du coup, ton code de ton appareil. Et on est toujours dans l'attente, du coup, de la fin de l'installation des pilotes. Les pilotes sont terminés d'être installés. Donc, logiquement, dans quelques minutes, mon écran de mon iPhone va apparaître directement dessus. Alors, si ça n'apparaît pas, c'est pas grave. Tu débranches et tu rebranches. C'est ce que je vais faire. Je débranche. Je rebranche. Et logiquement, il va me le prendre en compte direct. Alors, faire confiance à l'ordinateur. Oui. Alors, la carte réflexe de votre appareil ne supporte pas le décollage matériel. Pour assurer la meilleure expérience d'utilisation, veuillez visiter notre site officiel. Vous voyez, on peut aller sur le site pour mettre à jour notre carte graphique. Alors, je regarderai ça après. Mais concrètement, tu vois, là, ça fonctionne parfaitement. Je suis avec mon téléphone. Je ne vous branche pas. Je suis là. Je clique. Attention. Je cliquez là. Vous voyez. C'est instantané. À chaque fois que je clique, ça bouge. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment direct. Alors, on va passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire, je vais utiliser mon iPad. Mais du coup, si tu souhaites brancher un iPad, comme je te disais, tu prends ton iPad. Voilà, mon iPad, il est là. Il est ouvert. Il n'y a pas de souci. Là, je vais le brancher. Il va me demander si je fais autoriser le PC à l'iPad. Je clique sur Oui. Et là, voilà, ça installe les pilotes. Ça va installer les pilotes. Et en plus de ça, après, on va pouvoir, du coup, faire la même chose. Utiliser, par exemple, si on veut, notre souris et notre clavier directement pour jouer à Dofus Touch. Et c'est là où la partie la plus intéressante arrive. Alors, je vais juste vérifier quand même si mon compte est bien connecté. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, voilà, depuis tout le week-end, il n'arrête pas de m'envoyer des codes en me disant qu'il y a un souci. Je ne sais pas. Il n'y arrête pas. Donc, tous les jours, tous les jours, il me demande des codes de sécurité. Franchement, ça me gare. En plus, ça tombe bien parce que là, vous ne voyez pas. Donc, au moins, je peux déjà rentrer mon code de sécurité. Et je ne sais pas pourquoi, depuis qu'il y a eu la bêta Touch, ça n'arrête pas de faire ça. Donc, il faut que je vois pourquoi ça fait ça. Je ne suis pas encore branché sur le sujet. Donc là, mon iPad est connecté sur Dofus Touch. Donc là, je vais débrancher et je vais rebrancher mon iPad parce qu'il ne l'avait pas reconnu. Donc voilà, je le rebranche. Et regardez bien, ça va prendre instantanément. Je ne vais rien faire. Et là, je ne fais rien. Je n'ai pas les mains dessus. Je vais juste faire confiance à l'ordinateur. Voilà, ça y est. Donc, j'ai du coup l'iPad qui se présente ici. Mais là, tu vas me dire, regarde, si je clique, il n'y a rien qui se passe. Là, je clique. Alors, tu vois, on voit qu'il y a une souris. Mais tu vois, elle n'est pas du tout maniable. Tu vois le petit curseur ? Ce n'est pas du tout maniable. Alors, regarde bien. Par contre, si je joue avec mon doigt, mon iPad, franchement, c'est fluide de fou. Tu peux agrandir la qualité. Alors, c'est ce que je vous disais. La qualité, elle n'est pas vraiment très jolie. Mais en soi, je trouve que franchement, c'est une très bonne solution. Et là, tu vas me dire, par contre, c'est dégueulasse. Parce qu'il est marqué douane en plein milieu. Alors, oui, il est marqué douane. Alors, douane, pourquoi il est marqué douane en plein milieu ? C'est si tu utilises la version gratuite. Alors, je vais juste te montrer qu'en tous les cas, tu peux utiliser ta souris. Regarde bien. Sauf que là, tu vois, par exemple, la souris ne fonctionne pas du tout. Tu vois, elle est là. Et là, je bouge. Et tu vois, c'est hyper lent. Pour cela, il y a quelque chose de simple. Tu fermes Dofus. Ok ? Tu vas aller dans paramètres. Donc, en plus, c'est bien parce que tu vois l'écran. Une fois que tu es dans l'écran, si je ne dis pas de bêtises, tu vas devoir aller dans multitâche. Non, accessibilité, pardon. Et tu vas aller dans toucher. Et tout en haut, tu as assistive touch. Tu vas cliquer. Tu vas faire oui. Voilà. Là, il y a le petit truc qui apparaît. Tu retournes sur Dofus. Je suis de nouveau sur Dofus. Et maintenant, je vais aller cliquer ici sur le mouse. Et regardez maintenant, comme par magie, ça fonctionne très bien. Alors, ça fonctionne parfaitement. Il y a zéro problème. Franchement, regardez, je peux changer de map. Et c'est tout à fait légal. Pour ceux qui se posent la question, c'est tout à fait légal. C'est du mirroring. En aucun cas, j'utilise un client modifié. Ou un client tel qu'un émulateur ou autre. C'est vraiment du mirroring. C'est légal. C'est comme si j'utilisais mon iPad, en fait. L'iPad, il est juste à côté de moi. Il est branché sur mon PC. C'est tout à fait légal. Vous ne risquez pas d'être banni. C'est sûr à 100%. Alors, même ton clavier fonctionne. Alors, vous voyez, Jupiter. Donc, Jupiter alias Mars. Est-ce que je peux remonter le message ? Oui, t'es beau, t'es beau. MDR, toi, t'es moche. Je tourne une vidéo BG. Du coup, il y a dit, ah, my bad. Abonnez-vous, les tentes. Voilà. Et on va lui dire, je te love, bébé. Et vous voyez, j'utilise mon clavier. Alors, ah, bon. Je me suis rendu compte que, bon, les let's love ne fonctionnent pas forcément. Mais, voilà. Vous avez compris le délire. Voilà, c'est pour montrer la vidéo. Il va peut-être répondre à une connerie. Mais au moins, vous avez compris un peu. Je peux utiliser le clavier, vraiment. J'utilise le clavier. J'écris n'importe quoi, mais j'utilise le clavier. Voilà. Vous comprenez. Mars, du coup, il comprendra pourquoi il y a eu un petit message, je te love, bébé. Il se dira, ah, ok, my bad. Alors, là, ça fonctionne parfaitement. Mais, en effet, tu peux constater, il est marqué douane en plein milieu sur l'écran. C'est dégueulasse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, c'est là que, justement, alors, je vais débrancher l'iPad. Hop. On va revenir ici. Je vais aller sur se connecter ou s'inscrire. Alors, moi, j'ai déjà créé un compte, donc je t'invite à faire la même chose. Alors, moi, je suis connecté. Là, je remets mon iPad, pardon, et regarde bien. Il sera plus noté douane. Voilà. Donc, là, tu peux constater qu'il n'y a plus noté douane. Et j'ai accès à tout l'écran. Et en plus de ça, alors, il faut qu'à chaque fois que tu recliques sur la souris, là, ou ce mode. Voilà. Et là, je reclique. Pour sortir, du coup, de ce mode, il faut faire CTRL 7. Comme ça, tu peux réutiliser ta souris. Tu vois. Donc, tac, tac, je peux réutiliser ma souris. Tu peux agrandir l'écran. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, moi, généralement, j'aime bien jouer en full écran. Voilà. Comme ça, je suis vraiment en full, full. Là, voilà. Eh, tu pars en mode... Alors, là, attendez, il n'a pas repris le... Si, c'est bon. Voilà. C'est le temps qui me met un petit peu. Par contre, vous êtes obligés d'activer dans l'iPad, vraiment, ce mode. Alors, est-ce que je suis fan de jouer clavier-souris sur mon iPad ? Pas vraiment. Je ne vais pas vous mentir. Pas vraiment. Je ne trouve pas ça fun. Alors, après, pareil, la sensibilité de la souris, vous pouvez la modifier. Parce que là, moi, du coup, j'ai une sensibilité assez élevée quand même. Vous pouvez la modifier. Mais moi, je ne suis pas très fan. Après, c'est une façon légale de jouer à Dofus Touch. Deux aussi, par exemple, si vous souhaitez demain faire du stream ou faire des vidéos YouTube, c'est la façon la plus légale. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il se peut, peut-être, que demain, les émulateurs soient interdits totalement par Dofus Touch. On va dire que c'est même normal. On voit au niveau des sanctions qu'ils sont en train de faire que, voilà, maintenant, le moins d'émulateurs, ça sera banni direct. On le voit. Et ils ont tout à fait raison. Donc, nous, en tant que créateur de contenu, c'est tout à fait normal qu'on joue aussi sur des choses autorisées. Donc, ça, par exemple, du mirroring. Alors, je ne suis pas très fan. Donc, moi, je vous avoue que, par exemple, si je fais demain du live, je pense que je vais prendre un support tablette, mettre ma tablette en hauteur. Et en gros, je serai comme ça. Voilà. Et au moins, ça me permettrait. Alors, peut-être que je continuerai de brancher ça. Il faudrait que je vois. En gros, l'idée, c'est de continuer de jouer comme ça. Et, mais pouvoir utiliser à la limite mon clavier-souris. Ça, ça peut être sympa de pouvoir, enfin, juste utiliser mon clavier. Donc, tu vois, le but, c'est vraiment de, voilà, c'est clean. Tu vois, franchement, il n'y a pas de problème. Ça joue nickel, tu vois. Là, je suis avec mon doigt, bien évidemment. Mais, merde, si je reprends la souris, hop, je suis avec la souris. On va lancer un petit combat, tiens, allez. Comme ça, moi, vous verrez bien. Un peu aussi la difficulté de jouer, peut-être, clavier-souris. Alors, moi, après, je ne suis pas très fan. Après, c'est les goûts de chacun, vous allez voir. Tu vois, après, je pense que j'ai mal réglé la cadence de ma souris. C'est un peu, ouais, c'est un peu trop vite, je trouve, des fois. Donc, il faut que j'aille doucement. Alors, j'ai l'habitude d'avoir une souris qui va vite. Mais, du coup, en fait, quand tu regardes l'iPad, en vrai, ça va hyper bien. Quand tu regardes l'iPad, tu vois, tac, tac, ça va assez vite. Par contre, quand tu regardes l'écran, tu vois qu'il y a une mini, alors, je pense qu'il doit avoir une mini latence, je ne vais pas vous mentir. Et ce qui fait que cette mini latence, ça donne ce ressenti de, on n'est pas très précis lorsqu'on choisit d'essor. Et après, bien évidemment, tu peux aller dans tes réglages. Tu peux faire ce que tu veux en termes de tes réglages, d'ici, tu as la qualité de l'écran. Alors, tu peux faire taille de l'écran la meilleure, tu peux faire du 1920x1080, tu peux mettre les IPS, donc la résolution de ton image. Tu vois, tu as un choix monstrueux à faire et je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux. Alors, moi, oui, je me suis abonné, ça coûte 9,99€, c'est un bonus pack elite. On ne va pas se mentir, c'est un bonus pack elite, donc voilà. Alors, après, comme tu peux le constater, Do One, donc le site Do One, donne directement des indications pour, par exemple, avoir une optimisation du jeu mieux. Moi, je ne l'ai pas encore faite, je ne me suis pas encore penché, on va dire, sur le sujet. Est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé réellement. Là, on va dire que j'ai trouvé la solution, donc déjà, tant mieux, enfin, parce que j'ai quand même mis pas mal de temps, hein. Vous allez voir, j'ai quand même téléchargé au début, bah, Vizor, comme tout le monde, j'ai essayé de faire Vizor, ça n'a pas marché. J'ai téléchargé aussi 3U Tools, alors 3U Tools, ou 3U Tools, je ne sais pas comment ça se dit, bref. Je l'ai téléchargé, la qualité est juste horrible et en plus, on ne peut pas utiliser clavier-souris. Donc, oui, forcément, on essaye d'avoir quelque chose. Après, la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Je vais m'attarder sur ce sujet qui est là, je ne l'ai pas fait avant de faire cette vidéo, donc je n'ai pas regardé, hein. Mais concrètement, je t'invite toi à aller le faire, si, par exemple, tu trouves comment faire pour rendre le jeu plus beau. Parce que c'est un peu dommage d'avoir un bel iPad, avec un dofus qui est magnifique, et retransmis sur PC, et donc, du coup, en live, une qualité un peu médiocre. C'est ce qui m'embête le plus. Après, si vous, ça ne vous embête pas de voir, par exemple, le jeu actuellement, il est comme ça. Est-ce que demain, pour vous, genre là, la qualité, vraiment, c'est une question que je vous demande. Est-ce que là, pour vous, la qualité, c'est plaisant ? Parce qu'après, on ne va pas se mentir, l'écriture, ben... Ouais, si, on arrive à lire, en vrai. En vrai, je suis quand même mauvaise langue, ça... Ah ouais, je n'ai pas vu que Chamoyle m'avait répondu. Alors, attendez, on va voir. Est-ce que je peux utiliser clavier ? Voilà, regardez, je vais répondre. Regardez ce que je vais lui dire. Hop, alors là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas activé le doigt. Donc, du coup, je suis obligé d'activer. Donc, là, maintenant, c'est bon. Hop, voilà. Donc, là, j'ai... Alors, ce qui est chiant, c'est que comme le curseur d'un iPad, c'est un peu sombre, on ne voit pas très bien où est-ce qu'on se dirige. Je ne sais pas si on peut changer la luminosité, par exemple, de l'iPad. Voilà, donc, il sait très bien de quoi je vais faire référence à Chamallow. Donc, n'hésitez surtout pas à le tacler en commentaire, parce qu'en gros, il s'amuse à dire que je n'ai pas le dédié. Mais il n'a pas tort, il a totalement raison. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je vais quitter le mode, donc, du coup, pour me permettre de faire échappe juste après. Donc, oui, forcément, le but, c'était de vous montrer comment utiliser un mirroring autorisé par Dofus Touch. Donc, oui, aucune crainte. N'ayez pas peur, c'est autorisé parce que vous utilisez votre iPad. Enfin, votre iPad ou votre téléphone. Enfin, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, au passage, je vous dis une bêtise, mais demain, je vais revenir sur la grande scène, vous allez voir. Alors, demain, je suis là, je me dis, tiens, les gars, vas-y, l'info a tourné vite. Bah, oui, Chamallow, tu crois quoi ? Demain, je me dis, bah, tiens, j'ai envie de vous faire du dessin. Bah, hop, je me mets là et je vous fais du dessin en live. Alors, bon, ne vous inquiétez pas, je fais des petits trucs. Oui, je me suis, alors, je me suis essayé, voilà, j'ai fait un écaflip. Voilà, donc, demain, je prends mon stylet et puis, je me dis, bah, tiens, les gars, vas-y, on se fait un truc et puis, on dessine. Voilà, ça pourrait être sympa aussi, ça peut être original. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment dans le but de vous dire, bah, ouais, c'est cool de faire ça. Il y a aussi un petit point que j'ai pas précisé aussi avec, du coup, Douane, c'est que, bah, tout en utilisant le câble, parce que, alors, par exemple, Vizor, j'ai vu que tu pouvais utiliser le câble, mais ça ne chargeait pas forcément ton appareil. Alors que moi, par exemple, là, je branche, ça utilise non seulement, bah, la charge et, en plus, ça retransmet mon écran. Bah, donc, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Ça charge, ça retransmet mon écran, ça met le son, la qualité est un peu médiocre, mais, en vrai, je peux faire l'impasse sur ça. Donc, à voir, en vrai, en vrai, je pense qu'il y a quelque chose à creuser dessus, peut-être voir au niveau des paramètres, voir ce qu'il peut proposer, une meilleure qualité, ça serait juste top. En tout cas, les Quechois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner, ça fait très plaisir de voir la communauté des Quechois s'agrandir, donc, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Un petit commentaire, un petit gm, et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les Quechois, je vous fais plein de gros poutous-poutous, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, ciao.